Chers parents et chers enfants de l'ensemble scolaire Saint-Joseph d'Aubière, je vous envoie ce petit message non pas pour vous parler pédagogie, non pas pour vous parler travail scolaire, mais pour vous parler sens et pour vous parler espérance. Tout d'abord sens, ce que nous vivons actuellement, ce confinement, ces angoisses, ces peurs face à une maladie invisible et pourtant bien réelle et pourtant, comment on pourrait dire, mortelle jusqu'à la mort, nous fait poser question sur le sens de notre vie et encore peut-être plus particulièrement, au cours de ce temps pascal, nous sommes aujourd'hui le Vendredi Saint, à 15 heures. Il y a presque 2000 ans, un jeune homme de 33 ans est crucifié, son nom s'appelle Jésus. Il est mort parce qu'il disait ceci, l'amour est le plus important dans toute vie. Aimer, il n'y a pas de plus grande preuve que d'aimer en donnant sa vie pour ce qu'on aime. Et pour ces raisons-là, il a été éliminé. Aujourd'hui, autour de nous, la mort rôde encore plus présente sur nos écrans de télé puisqu'on en parle 24 heures sur 24. Quel sens donner à tout ça ? Le seul sens que nous avons donné, c'est celui de Pâques. Pâques, c'est un tombeau vide, c'est-à-dire ce lieu où la désespérance devrait être force de loi. Eh bien, le jour de Pâques, après les épreuves de la croix, de l'ensevelissement, se tombe au vide le jour de Pâques, nous montre et nous inscrit dans une espérance folle, j'ai presque envie de dire inhumaine parce qu'elle est divine, une espérance que l'amour, la vie, aura toujours le dernier mot. C'est cela que je voudrais évoquer avec vous à travers ce jour dramatique du Vendredi Saint. Ce jour dramatique que vivent certains d'entre nous hospitalisés, intubés. Certains d'entre nous qui voient s'en aller des gens qu'on aime et on se sent tellement dépourvus, tellement dépassés. Et il y a Pâques, Pâques, la Renaissance, où le Christ nous dit pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant. La vie gagnera. Belle Pâques à tous. Alléluia.